Cette masterclass qui va donc se tenir avec certains des lauréats du prix Marcel Duchamp 2022. Je préfère l'annoncer tout de suite. Malheureusement, Philippe de Crozat ne sera pas présent ce soir, mais on aura le plaisir d'avoir donc Yves Alargot, Julia Andréani et Mimosa Echar depuis Miami qui va se connecter dans quelques minutes. Juste le temps de vous présenter un petit peu la forme que va prendre cette masterclass. On l'a travaillé avec des étudiants et étudiantes de l'école du Louvre, dont certains font partie et certaines font partie de l'association Mauvais Genre qui s'intéresse aux questions de genre, de représentation de genre dans l'art et au soutien aussi de la communauté LGBTQI plus au sein de l'école. Donc certaines d'entre elles vous parleront du travail qu'elles ont fait autour du prix Marcel Duchamp et posant leurs questions aux artistes. Voilà, je ne parle pas plus en temps et je laisse tout de suite la parole à Aurélie Verdier, la co-commissaire de cette exposition. Merci beaucoup Aliénor. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir avec les étudiants, avec les artistes, avec Anne Foucault qui m'a assistée sur le prix Marcel Duchamp à cette masterclass. Je me réjouis que presque tous soient là. C'est vrai que Philippe de Crozat est absent, mais vous verrez qu'au fond, il sera remplacé de belles manières. Alors moi, juste une brève introduction pour peut-être essayer de résumer ce qu'aura été ou ce qu'est ce prix Marcel Duchamp édition 2022, en sachant qu'évidemment l'exercice est intenable, puisque on a affaire à des singularités de cette scène active en France. Mais je crois peut-être qu'il m'est apparu au fur et à mesure du travail et des conversations riches que j'avais avec les artistes, avec Ivan Argot, avec Giulia Andréani, avec Mimosa Echar, avec Philippe de Crozat, qu'on était face à l'écriture commune au fond de l'idée de situation. Qu'est-ce qu'est une situation ? Qu'est-ce qu'un récit situé ? Au sens très profond de ce terme d'abord, au sens peut-être politique et historique. Et là, je réunirai, de manière peut-être un peu factice, mais tout de même je réunirai Giulia Andréani et Ivan Argot au sujet de ces récits situés, ces récits politiques et historiques. Et puis sur un régime plus proprement visuel de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est une situation, Philippe de Crozat et Mimosa Echar. Alors, quelques mots sur chacun des artistes, trop brefs, mais au fond, précisément, cette masterclass va laisser la parole aux étudiants et aux artistes, voilà, pour s'exprimer sur le travail. Mais rappelez que Giulia Andréani, commençons par elle, travaille sur des récits visibles ou occultes d'une certaine domination historique des femmes, afin de, au fond, déplier les assignations de genre, de ce genre, par une guérilla de signes. Et ça, je la cite, je trouve l'expression belle, car elle est peintre, et c'est important de le dire. Il s'agira plus, je pense, avec Giulia, de ce qu'on pourrait appeler d'un terme anglais, mais qui se traduit formal d'empowerment, au sens d'un accroissement, pardonnez-moi, des capacités, plutôt qu'une nouvelle prise de pouvoir. On parlera, bien entendu, plus avant de tout cela. Chez Ivan, je crois que cette situation, Ivan Argote, la situation consiste, en fait, je crois, dans son travail, à proposer d'autres possibles. Où sommes-nous face à ces récits de domination dans un monde postcolonial ? Comment vivre et proposer, peut-être, ce qu'on pourrait appeler un cadrage décolonial, pour faire une allusion, mais l'inverser à l'exposition très belle, qui se tient juste à côté, qui s'intitule « Des cadrages coloniales ». Au fond, et ça, c'est Giulia qui m'avait indiqué cette très belle lecture de Monique Wittig, la féministe historique Monique Wittig, celle-ci dit « Tout geste est renversement ». Et souvent, quand je fais la visite dans l'exposition du prix Marcel Duchamp, au fond, je passe d'une salle à l'autre en citant Wittig et en disant que tout geste est renversement, car au fond, ça parle véritablement de vos pratiques et à l'un et à l'autre. Pour ne rien dire de la différence de vos approches aussi, mais je crois que vous êtes réunis, peut-être, par cela. Voilà. Je parlais de situation visuelle maintenant pour évoquer Philippe de Crozat et Mimosa Echard. Effectivement, l'un et l'autre, au fond, avec un vocabulaire qui peut difficilement être plus opposé, je crois, c'est même assez joli de le voir comme ça, interroger ce que j'appellerais un dispositif de perception, interroger la circulation médiatique des formes. Pour Mimosa Echard, qui est la lauréate de ce prix Marcel Duchamp, édition 22, c'est un grand tableau lacrymal que vous avez vu, je crois, l'établissement, je dirais, d'une grammaire visuelle de perception, de flux, les flux des capitaux, les flux organiques, qui en fait un grand tableau d'affect. Chez Philippe de Crozat, et j'aime beaucoup le citer, car elle est simple et éclairante, continuez de dire quelque chose de la peinture. Voilà l'un des programmes, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, de De Crozat, y compris et peut-être même surtout en lien avec d'autres médiums. Et le film, vous l'avez vu dans l'exposition, est évidemment au cœur de son propos. Comment percevons-nous une image ? Finalement, cette question traverse la pratique de Philippe de Crozat, je le disais, depuis vingt ans. Alors, j'aimerais simplement conclure cette introduction en remerciant profondément les artistes du dialogue que nous avons eu, de votre détermination, de votre travail et de la joie dans laquelle on a fait tout ça, malgré les difficultés aussi. J'aimerais bien sûr remercier la Diaph, saluer Claude Bonin, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, saluer Caroline Crabe et Ronan Grossiat, qui sont là, je crois. Et puis, peut-être, permettez-moi pour la première fois dans l'exercice du discours, de remercier la magnifique équipe projet du Prix Marcel Duchamp, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, je remercie Mathilde Tissot, Yasmine Osebi, Alexandre Le Bugle, Fabien Lepage, Anne-Cyrille Allier et bien sûr Anne Foucault, qui est avec moi aujourd'hui sur le plateau. Merci enfin aux étudiants de mauvais genre. Merci, je dirais, à tous les mauvais genres. Et je vous donne la parole, évidemment, maintenant. Dans mon travail, il y a des groupes, des thématiques qui sont assez forts. là, c'est l'espace public, les rapports qu'on a à l'espace public en tant que citoyen, mais en tant qu'antité sensible. Le rapport qu'on a avec l'histoire, parfois même à travers l'espace public, c'est-à-dire comment l'histoire marque la ville. Donc, il y a des réflexions sur l'histoire, il y a des réflexions sur comment on s'est construit, disons, mentalement. Et après, comment ces choses-là sont liées à des sujets historiques ou politiques. Dans mon installation que je présente au Centre Pompidou, je montre une trilogie d'actions et films que j'ai fait à Madrid, à Paris et à Rome sur trois types de monuments différents. Ce sont des sculptures qui parlent un peu d'une époque coloniale ou bien qui sont des démonstrations de pouvoir et de domination. Ces films sont montrés sur trois projections. Et au centre de la salle, il y a des meubles qui semblent être des ruines aussi de monuments déchus, enfin tombés, mais qui sont en fait en velours, des meubles sur lesquels on peut s'asseoir et sur lesquels on peut contempler les films. Et le film, il est rempli juste de questions. C'est juste plein de questions à travers des commentaires très simples, par exemple, la première journée que je suis arrivé en Europe ou d'autres choses plus anecdotiques qui m'ont arrivé en Espagne et comment, par exemple, avec un regard un peu naïf, on peut voir ces objets qui parlent d'un pouvoir, d'un pouvoir passé mais aussi présent. Et surtout, ce que j'ai cherché à faire, c'était une réflexion sur l'usage de l'espace public comme un lieu de propagande, comme un lieu où on démontre un peu la domination sur quelqu'un d'autre ou sur un autre peuple. Donc la question se pose, est-ce qu'on peut imaginer un espace public qui est plus horizontal, qui n'est pas une chose verticale qu'on doit regarder en bas mais qui est plus accueillant. Et donc les meubles, ils jouent un peu à ça, à être un lieu qui est un peu doux et la musique est douce. Et donc, c'est un peu le postulat, disons, de l'installation. Le rôle de l'artiste, en général, disons, des gens qui travaillent dans la culture, c'est de se demander, en fait, pourquoi les choses sont faites ainsi. Par exemple, en ce qui concerne ces récits historiques, pourquoi ils ont été construits comme ça, pourquoi on les contemple comme ça, pourquoi ils sont présents de cette façon-là. Et c'est pas l'idée d'aller contre les choses, mais c'est juste de comprendre, en fait. Donc je pense que nous, dans la culture et dans les arts, c'est un laboratoire pour ça. C'est d'imaginer des futurs possibles. Alors la parole est à vous, Mathilde et Thaïs. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir poser des questions à vous, monsieur Argote. Donc ma première question, vous êtes née, donc, à Bogota, en Colombie, au sein d'une famille militante, une famille très engagée. Vos parents sont syndicalistes. Vous vous baignez dès votre enfance dans un milieu familial d'extrême gauche. En 2008, vous commencez à travailler sur les monuments. Les monuments de notre passé colonial, c'est votre manière donc de vous engager. Vous définissez votre oeuvre, votre art comme un activisme radicalement tendre. Vos oeuvres sont teintées d'humour. J'ai donc deux questions. Quelle place pensez-vous que l'enseignement militant de votre famille a eu dans votre processus créatif ? Et pourquoi avoir fait le choix de l'art comme moyen d'expression de votre militantisme ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Aurélie pour cette présentation. C'est chouette pour moi aussi les conversations qu'on a eues au long de cette aventure. Et toutes les expériences aussi. Je pense que pour moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. et j'aime bien garder toutes ces expériences un peu comme des bonnes choses et des bons enseignements. Donc, je suis vraiment très content de l'expérience de cette expo et de ce que je fais aussi de l'expo, comment j'utilise aussi l'expo pour faire un format pour parler de ces sujets-là. Pour répondre aux questions, alors, je suis grandi dans une famille qui a eu, en effet, mes parents étaient même révolutionnaires à une époque, dans les années 70, et qui voulaient vraiment renverser le pouvoir à travers les arts. Et s'ils ont un peu adouci. Dans les années 80, il y a eu une transformation aussi de beaucoup de groupes qui étaient très enthousiasmés par ce qui s'était passé au Cuba et ce qui se passait en Amérique latine. Et après, il y a eu aussi des mouvements de déception de cet accès à la violence. du coup, ils n'ont jamais d'ailleurs franchi le pas. Ils se sont, disons, préparés au moment en fait où ça commençait à se faire. Et avec un groupe, ils ont désisté de ça et ils se sont concentrés là où ils étaient déjà. C'était dans les syndicats étudiants et des profs. Ils sont tous les deux profs d'école. Donc, je suis grandi dans les années 80 au milieu de ce mouvement syndical qui était très actif, très vivant d'ailleurs, très drôle, très festif. Beaucoup de manifestations, beaucoup de réunions. Je me rappelle dans des amphithéâtres, ennuyer à mourir en étant gamin, en écoutant des trotskistes se battre contre des léninistes. Mais du coup, j'ai appris pas mal de choses aussi parce que, disons que j'ai appris par la pratique et par la conversation. J'étais vraiment entre les pattes de tous ces gens-là. On se connaît, je les connais très bien maintenant. qui sont plus grands que les gens qui sont parfois aussi élus et qui ont des responsabilités politiques maintenant. Et donc, c'était intéressant. C'était le rapport un peu critique au monde de ne pas contempler la réalité comme quelque chose qui est donné et qui est un peu à subir, mais quelque chose sur laquelle on peut incider et sur laquelle surtout on peut poser des questions. Je pense que ce que je fais, c'est un peu un lien direct avec ça. Après, les moyens aussi, je pense qu'ils sont proches. Aller dans l'espace public, aller dehors, c'était quotidien, c'était commun dans ma vie d'être permis dans des manifestations ou à organiser des événements culturels ou à travailler avec des communautés ou à organiser des repas ou à... Même quand j'étais ado, avant que je commence à faire de l'art, j'étudiais graphisme cinéma en Colombie, à l'Université nationale et en même temps, j'aidais dans la militance à ma famille. Donc, souvent, je préparais les boissons dans les réunions où je faisais un peu le backstage, je parlais avec les gens en étant ados, skateboard, je faisais du skateboard avec des dreadlocks et tout. Je pense que ça a influencé aussi dans le sens où il y a une sorte de prise d'action qui me semble un peu simple. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas éduqué dans ça, peut-être être plus intimidé à faire quelque chose, à escalader un monument ou à aller confronter des gens directement ou à se confronter pas forcément à travers la violence avec les autorités. D'ailleurs, je me suis vu plusieurs fois dans ma vie confronté par exemple à la police, mais je n'ai jamais été en prison. Je pense que l'humour, ça m'a aidé aussi. Pas mal de fois, ça m'a sauvé. Et par l'effroi, en fait, sans avoir peur et on en était. Et du coup, voilà, pour le coup, j'ai fait le lien avec la deuxième question. J'avais un intérêt dans l'image depuis tout petit et c'est pour ça que j'ai commencé l'école du graphisme et en étant à l'université, je me suis inscrit aussi à l'école de cinéma. Il y avait un intérêt sur le raconter des choses avec des images. Après, j'étais un peu puriste dans la photo. J'étais trois ans à fond dans la photo, après trois ans à fond dans l'animation. Après, dans le cinéma, je me suis enfoncé dans la vidéo un peu expérimentale. Loin d'ailleurs de questions politiques à cette époque-là. Disons que j'avais 20, 21, 22, 21. Et à cette époque-là, quand j'avais fini mes études, que je voulais faire un master, j'avais déjà commencé, j'étais déjà assez influencé par beaucoup d'artistes, comme par exemple les pionniers, disons, de l'art vidéo, disons, Peter Campus, Volvostel, ou Ant Farm, ou aussi des gens un peu de Fluxus, Namjumpek, ou Dengraham. Dengraham, c'était un personnage important que j'avais découvert peut-être à l'âge de 19 ans et voir un peu la diversité de son travail, les divers références approches aussi avec un certain regard politique était intéressant sur la scène musicale et bref. Alors je me disais, bon, j'ai envie, envie, je trouvais que dans l'art, il y avait un peu ce qui m'intéressait, qui était une espèce de système de pensée qui passait par les gestes, par les images, par les actions. J'ai été intéressé aussi par faire des études en philosophie, j'étais à fond sur Wittgenstein aussi, je suis un peu passionnel, donc je prends un truc, je dis, ah ! Et sur ces questions liées au langage, liées à la pensée, disons, à la philosophie, on appelle ça comme ça, de la connaissance, et des études de trucs de langage, par exemple, de Chomsky, ça je lisais beaucoup, en plus des choses politiques. Mais en fait, je trouvais un truc dans la philo qui n'était pas, enfin, où je ne me sentais pas à l'aise, il y avait ces questions des traductions, mais aussi le rapport au texte, le rapport au langage, qui était très, je trouvais un peu, ça me coincait un peu, alors que dans l'art, il y avait le geste physique, le corps, il y avait les images, alors c'est avec cette perspective que je suis venu ici pour appliquer aux beaux-arts et disons que je commençais, disons, mon travail dans l'art. Merci. De rien. Alors, j'aurais aimé repondir justement sur l'art comme moyen d'expression de votre militantisme en parlant davantage de votre rapport à l'espace public lui-même, donc vous le dites très bien que c'est un endroit qui est imprégné des systèmes de valeurs, du pouvoir en place et donc le lieu privilégié de leur expression. Mais vous dites notamment ne pas vouloir remplacer une statue par une autre, par exemple, parce que selon vous, c'est les paradigmes qui définissent l'intégralité de son organisation qui doivent être réinventées. Et il me semble également que vous avez affirmé que ce n'était pas votre rôle, selon vous, parce qu'il devait s'agir d'une force, d'une décision collective et donc ma question aurait été de savoir selon vous, d'où cette force pouvait-elle émerger et quels étaient pour vous les moyens d'aller vers une transformation d'un espace public qui appartienne à toutes et à tous ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de règles tacites dans la façon dont on se comporte et dont on interagit déjà entre nous, mais aussi dont on réagit par rapport au monde. Disons qu'on est né dans un contexte, on n'a pas demandé à être né, on est juste là, on est arrivé ici et à chacun un peu se débrouiller et aussi d'entamer une relation avec son histoire et son contexte physique et spirituel. Et je pense qu'on est... Enfin, il y a un tas de choses qui sont liées à la façon dont nous nous sommes éduqués et aussi à la façon dont la société s'organise, dont le travail s'organise, dont le système de production économique s'organise, qui fait que parfois, on est plus voué à être silencieux et à ne pas modifier les choses, modifier un espèce d'état des lieux. Alors, je pense que je suis plutôt contre ça, du fait que je n'ai pas demandé à être ici, alors pourquoi je devrais juste suivre et pas essayer d'interagir et essayer plutôt de questionner ce contexte-là. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a... On a besoin, enfin, on a un moment le droit d'essayer de proposer des versions alternatives du présent. Et c'est dans ce sens-là, disons, que je construis mon travail et plusieurs des projets que j'ai faits. J'essaye de les montrer non seulement comme un objet à voir, mais comme des propositions. Quand je mets des ponchos sur des statues, ce n'est pas pour faire une image, mais je me dis que peut-être que c'est un monument plus honnête qui parle d'une chose plus large qui n'est seulement pas une espèce d'image fixe à oublier ou à négliger ou à adorer, peut-être. Et même cette idée d'objet fixe, je pense qu'il est voué être modifié. Alors, je ne suis après... La question se posait à cette question-là, elle venait par rapport au projet de Joseph Gallini, de monument de Joseph Gallini. Je pense aussi qu'il faut peut-être dans ces sujets-là, il faut aller cas par cas parce que parler en général de qu'est-ce qu'un monument et s'il faut l'avoir ou pas, il faut tous les enlever ou tous les transformer, je pense que c'est bien d'aller cas par cas. Disons que par rapport à ce projet de Gallini, ce qu'on cherchait à faire quand on l'a fait et avec là aussi la dimension médiatique que ça a eu, c'était de parler de cette question-là en France où c'est une question un peu intouchable du fait aussi que ça fait peur de questionner l'idée du patrimoine. D'ailleurs, patrimoine, c'est un mot assez bizarre déjà parce que la racine du patrimoine, c'est-à-dire ce qui s'hérite, l'héritage qu'on a du père. Pat, c'est pater, ce qui est bizarre, c'est en espagnol, par exemple, c'est le même mot, patrimonio, et matrimonio, c'est le mariage et ce qu'on hérite de la mère. Donc, le mot en lui-même, il est déjà un peu patriarcal. Mais, alors, du coup, pour être plus précis avec la question, je ne suis pas acquis pour dire qu'il faut enlever telle ou telle chose. Je pense que ça doit se faire d'un dialogue plus collectif et d'un dialogue aussi envers les gens à qui se concernent ces images. Par exemple, jeudi prochain, je profite pour faire la promo, j'organise dans l'expo une série d'événements. Ce sera le troisième et le dernier jeudi prochain. qui élargissent un peu les questions en disant que je fais une base pour commencer une discussion. Et il y a deux représentants d'une communauté indigène au Colombie qui s'appelle MISAC, la communauté, qui ont été, pendant 2020 et 2021, qui ont été très envoltes dans plusieurs manifs, mais surtout autour, qui ont posé beaucoup de questions autour de certains monuments coloniaux et qui ont organisé aussi ce qu'ils appellent harmonisation où ils essayent en communauté. D'ailleurs, ils organisent un processus en communauté où ils décident que faire vis-à-vis d'un tel monument. Donc, c'est une réunion avec leur communauté, enfants, adultes, ados, machin, où tout le monde intervient et ils décident en groupe qu'est-ce qu'il faudrait faire. Par exemple, ils ont décidé dans la ville près de leur, disons, de la région où ils habitent, il y a une ville qui s'appelle Popayane, une ville capitale, une ville coloniale d'ailleurs, qui s'appelle la ville blanche et ils ont installé une statue d'un colonisateur, un conquistateur, vraiment au sommet d'une petite colline qui était un lieu rituel pour eux depuis plusieurs centaines, enfin plus de cent ans. Et ils vivaient ça comme une sorte d'humiliation depuis toute cette époque-là. Donc celle-là, après un long processus, ils ont décidé qu'il fallait peut-être l'enlever. Donc ils sont allés en communauté, en forme, machin, machin, et dans un processus un peu spirituel, ils ont décidé qu'ils l'enlevaient, ils l'ont enlevé et depuis, elle n'a pas été rémise. Donc je pense que c'est intéressant ce cas-là, mais c'est justement de cent autres dont on va parler. Ce n'est pas l'idée de voilà, ce mec c'était un connard et il faut l'enlever. C'est juste, parlons de ça en fait, parlons aussi des approches qui disent en fait, il ne faut pas l'enlever, il faudrait mieux garder ses traces d'histoire, mais en même temps, pour moi, par exemple, le cas particulier de Gallietti, c'est une image qui est très humiliante aussi. Humiliante envers les femmes, humiliante envers tout ce qui s'est passé et une plaque avec un peu de texte aurait du mal à confronter ou à mettre une sorte de justice vis-à-vis de ça. Donc je pense qu'il faut analyser cas par cas et le rôle, moi, mon rôle ou peut-être dans la culture, pas que dans les arts, dans la musique et tout ça, c'est de pointer du doigt, proposer des options, des solutions, proposer des questions et pas forcément des solutions et c'est ça que j'essaye de faire. Je crois que Mathilde avait cette question intéressante sur le devenir végétal justement de ta sculpture. Est-ce que je vais laisser, je vais vous laisser poser cette question mais voilà, j'aimerais moi aussi savoir un peu quel langage sculptural en fait tu proposes s'agissant du monument. Oui, justement, c'est vrai que ce qui m'a marquée tout de suite c'est que du coup en interrogeant la position de certains monuments ou statues dans l'espace public, ça pose tout de suite la question de qu'est-ce qu'on en fait après ça et donc par exemple ici avec cette oeuvre Wild Flowers où vous avez pris une statue de Washington que vous avez décomposée en plusieurs morceaux pour ancrer des pots pour mettre des plantes. Donc il y a vraiment une éruption de la nature ici et donc ça vise à questionner cette recréation à partir de quelque chose d'existant et c'est vrai que ce qui m'a marqué aussi c'était le passage comme vous l'évoquez en employant le terme d'agora notamment d'une verticalité autant dans le sens de la construction que dans le sens du pouvoir qu'elle symbolise à l'horizontalité que vous voulez mettre en place dans votre travail ici donc avec l'espèce de discussion qui se crée pour faire advenir toutes ces questions. Alors c'est comme tout je pense dans le travail et dans nos travaux d'artistes c'est un processus donc ces questions autour des monuments je l'avais commencé il y a une quinzaine d'années je dirais où j'avais fait des interventions où j'en avais par exemple caché certains monuments avec des miroirs je les avais habillés machin et c'est à cette époque là c'était voilà pour moi c'était des propositions alternatives à proposer plutôt des questions ouvertes que ce soit pas une image fixe et morte mais plutôt quelque chose de vivant et donc ça a évolué dernièrement aussi en incluant le vivant la question que je me posais c'est exactement ça c'est qu'est-ce qui se passe si au-delà après la question disons politique ou idéologique ou bien historique de la figure même de chaque objet qu'est-ce qui se passe avec ces objets en fait parce que c'est des objets aussi c'est de la matière c'est du métal c'est de la pierre et dans cette série qui s'appelle Wildflowers je voulais justement aller dans un futur un peu où on aurait dépassé où on se permettrait en fait d'une façon un peu iconoclaste de dégommer ces objets et les transformer dans des contenants de les utiliser comme des vases et pourquoi pas de faire que la nature pousse dedans il y a une sorte de geste de violence qui est compensée ou contre-restée par une sorte d'humour mais aussi une sorte de douceur qui vient être présente par le végétal et par le vivant et ça c'était un premier pas c'est drôle aussi que ce soit un pied parce que c'est un premier pas puisque c'est une recherche qui continue en évolution je n'ai créé encore maintenant d'installations qui sont encore plus végétales où en fait l'objet disparaît de plus en plus et bientôt je vais en faire en Colombie aussi une proposition plus d'un jardin et aussi en oubliant parfois disons le rapport très directionné à la statue elle-même et donc ça prend ça c'est un apprentissage que je fais en ce moment et je suis très content et ces questions je pense que c'est lié à ces questions en effet de questionner ces rapports ouais à la verticale un peu soumis enfin pas soumis mais imposant disons parfois un peu agressif des choses qui cherchent un peu à nous mettre en bas à qui nous regardons la plupart des monuments c'est quand même des sérections que ce soit des personnes ou des objets qui nous qui s'imposent et j'ai travaillé cette question non seulement liée à ces questions des monuments parce que c'est pas la seule question sur laquelle je travaille mais à travers d'autres installations il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle The Other Me and The Others comme les autres moins les autres c'est une énorme plateforme qui fait 15 mètres par 3 qui est une balançoire collective du coup on monte et puis chaque mouvement mon idée c'était de montrer comment chaque mouvement qu'on fait affecte l'autre dans la vie mais sur la plateforme c'est très direct donc on monte et puis il y a quelqu'un inconnu qui monte il y a un rapport direct qui s'est créé entre les corps et puis on crée un jeu soit on se met en équilibre soit tu viens vers moi soit je viens vers toi et donc il y a pas mal des questions que je me pose autour de ça et après c'était quoi ? j'interrogeais aussi la notion justement par rapport à ça d'horizontalité de remise à plat en quelque sorte oui c'est pour ça que j'ai parlé de la balançoire qui avait ce rapport un peu horizontal et de se regarder aux yeux et de se créer un peu avec les autres je trouvais ça intéressant la question du pied et du fait que ça devienne un contenant d'ailleurs tu as dit le mot de contenant ça me faisait penser à un texte que j'avais lu d'Ursula Le Guin je ne sais pas si tu connais une autrice de science-fiction et qui disait que selon elle certainement le premier objet qui avait été créé par l'être humain au temps préhistorique c'était certainement pas une arme mais selon elle beaucoup plus un contenant justement donc je trouvais ça intéressant et la dernière question je crois que vous vouliez poser c'était plus une question par rapport justement aux spectateurs là tu parlais de la présence des spectateurs sur cette balançoire rapport aux spectateurs mais aussi aux spectateurs qui sont physiquement présents mais aussi de façon plus large qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux et je vous laisse oui donc dans l'exposition R2 jeu à la fin des films vous montrez des extraits des réactions suscitées sur les réseaux sociaux par rapport à la vidéo du déboulonnage de la statue Gallieni donc enfin fausse vidéo et donc on connaît l'importance des réseaux sociaux dans les sphères militantes et ma question est quelle est votre opinion sur le rôle des réseaux sociaux et quelles sont vos expériences avec ces réseaux sociaux voilà quel est votre lien avec les réseaux moi je me suis je m'étais intéressé quand j'étais étudiant en 2008 c'était il y avait un website qui commençait qui venait d'ouvrir qui s'appelait youtube et et moi qui faisais de la vidéo je trouvais ça super intéressant c'était d'ailleurs une plateforme qui était assez bizarre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'usages commercial c'était plutôt des gens bizarres qui qui mettaient des vidéos bizarres enfin des collections de vidéos beaucoup de collections d'images beaucoup de corpus d'images beaucoup beaucoup moins produits qu'aujourd'hui même si j'aime bien enfin du tout j'ai rien contre ça mais c'était un objet un peu nouveau et et à cette époque là j'avais fait cette vidéo qui s'appelle retouche que j'avais d'ailleurs réalisé ici dans les salles où je retouchais un mondrian deux mondrian d'ailleurs un peu dans la suite des questions de pourquoi en fait les choses sont ainsi et qu'est-ce que je dois faire avec ce contexte qui m'est donné j'ai été en tant qu'étudiant à me demander mais qu'est-ce que qu'est-ce que je suis censé faire dans un musée et quel est le dialogue que je pourrais avoir avec l'histoire de l'art mais aussi avec les œuvres d'art elles-mêmes donc j'avais choisi ces deux mondrians en sous-vitres et j'étais venu avec un spray et j'avais fait le geste mais en fait je ne l'avais pas peint sur les images parce que je suis quand même non rien et j'avais montré ça à l'école c'était dans les portes ouvertes parce que c'était pour moi le lieu pour poser cette question là et et j'avais montré ça à l'école et en même temps sur Youtube pour voir ce que ça donnait beaucoup d'insultes beaucoup de gens qui étaient très contents beaucoup de et il y avait déjà dans cette première vidéo une volonté de jeter cette bouteille à la mer voir ce que ça pourrait générer comme réaction ça génère beaucoup de réactions de tout type jusqu'à aujourd'hui parce que la vidéo elle est toujours là depuis 2009 et le projet de Galigny n'est pas trop lointain disons de cette même façon de faire disons on s'était mis d'accord avec un journal donc on est allé faire la performance d'attacher la sculpture qui était aussi assez excitant et intéressant de se déguiser en travailleur ce qui est assez bizarre aussi parce qu'en fait en travailleur on est un peu invisible et ça ça fait émerger une autre question quand on vient habillé en militant on est tout de suite arrêté mais quand on vient travailler on est un peu invisible tu parles de la pantomime parfois c'est ce que je trouve et et du coup on a fait l'action d'attacher la sculpture et la dernière partie où on voit que la statue est enlevée on l'a fait en post-production aussi parce que comme je disais avant je pensais que ce n'était pas à moi d'enlever la sculpture mais c'est tout le temps une question à poser et on a fait la complicité avec le regard qui est un magazine ou un journal assez critique ils ont décidé de faire vraiment ce fake news disons et de publier ça sur Twitter et l'idée c'était d'attirer l'attention pour capter un peu plus de volume d'attention et après aussi d'autres articles qu'on a publiés sur d'autres médias donc le rôle des réseaux sociaux je le trouve dans ma vie personnelle il y a un contact un peu direct avec beaucoup de gens qui je connais ou que je ne suis pas censé connaître et que je rencontre qui est intéressante ça se prête à beaucoup Twitter c'est un environnement très toxique aussi moi-même je pratique un peu Twitter et sa toxicité je me permets de commenter les commentaires des ministres ou politiciens en Colombie aussi bouteilles à la mer parce que parfois il ne me répond parfois surtout pas mais je trouve ça intéressant en fait une espèce de je ne voudrais pas dire pas un jugement moral spécialement je pense que ça prête à des très mauvaises choses à des très mauvais de la désinformation même ça ça participe un peu de ça et j'en assume un peu la responsabilité pour avoir parlé aussi avec des gens du milieu militant qui me disaient non mais c'est pas avec un fake news qu'il faut faire ce genre de choses et j'entends aussi ces critiques et je me les pose aussi les questions donc je n'ai pas une réponse je pense que c'est un outil comme l'espace public l'est comme la rue l'est ces qualités des réseaux sociaux à être tentaculaires ou à être peuvent être utilisées pour voilà comme un support de ces questions c'est plutôt intéressant comme outil à voir comment on l'utilise parce que ça peut se prêter aussi à des très mauvais usages merci beaucoup merci à vous je pense qu'on peut passer au deuxième plateau celui avec avec Julia Andréani que j'invite à nous rejoindre merci beaucoup merci Ivan la question des sujets elle est importante parce que tout au long du XXe siècle ceux qui ont continué à utiliser ce médium se sont posé la question de quoi peindre et je pense que dans mon parcours j'ai finalement fait beaucoup de recherches j'étais étudiante en histoire de l'art et donc en développant des problématiques en tant que chercheuse mais toujours en posant des questions en tant que peintre donc après c'est par par cet aller-retour entre les médiums et les sources qui sont des sources photographiques ou des sources d'archives que j'ai défini des thèmes si je devais vraiment donner une ligne principale c'est quelque chose que je pourrais nommer par l'histoire du féminisme on me parle souvent de ma peinture comme étant bleue ce sont des images bleutées pour toute une série de raisons mais la couleur ce n'est absolument pas un bleu c'est un faux bleu c'est le gris de Paine c'est une couleur indéfinie qui définit mon travail je pourrais dire c'est une rigueur qui permet d'inscrire mes peintures dans une réflexion sur le médium de la peinture mais aussi sous son rapport à la photographie c'est que ça renvoie à des photos d'archives en mauvaise qualité mais aussi quelque part de quelque chose qui a fait beaucoup ma construction finalement visuelle c'est finalement de l'image des écrans des images d'écran des vieilles télé dans mes études d'historiennes de l'art je me suis heurtée à une question de l'oubli d'artistes femmes par les institutions et par l'histoire de l'art elle-même et donc j'ai voulu en fait comme ça substituer des visages féminins à cette prolifération de portraits du masculin je pense que quand on parle d'histoire des féminismes et de l'histoire tout court on se heurte à la question de la guerre ce qui finalement est un point crucial de ce que je présente au prix c'est un portrait d'un enfant qui s'intitule Boys Don't Cry et qui reprend précisément une série de peintures que j'avais montrées il y a 10 ans et j'avais travaillé sur les visages de dictateurs j'avais décidé de les peindre en fait dans leur plus jeune âge ou en tout cas avant qu'ils rentrent en politique avant qu'ils soient que leur image se fige dans quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'icône du culte de la personnalité qui sont engendrés par l'explosion du totalitarisme ce que j'ai voulu faire c'est essayer d'imager de questionner toute la complexité et aussi peut-être le vide intersidéral qu'on a quand on se pose la question de comment un enfant peut devenir un chef mais pas seulement un chef donc il y a toute la question du pouvoir mais aussi un chef totalitaire Alors Mathilde et Sarah je vous laisse la parole avec Julien Dréani C'est moi qui vais vous poser les questions je voudrais commencer en vous posant une question sur la temporalité de vos toiles parce que comme on l'a vu vous utilisez beaucoup la photographie d'archives que vous allez repeindre ensuite et la photographie d'archives c'est quelque chose qui est assez emblématique du ça a été comme décrit par Barthes dans l'idée que la photographie est une trace indéniable d'une temporalité qui est passée et d'une réalité qui est passée du coup et ne serait-ce que dans Exe par exemple du coup on voit que vous mêlez plusieurs photographies de plusieurs époques donc on va avoir des sages-femmes de la première guerre mondiale on va avoir Georgia O'Keefe qui prépare à manger dans les années 60 et on a même des autoportraits assez contemporains et du coup la question ce serait de savoir est-ce qu'il y a une temporalité particulière que vous voulez apporter à vos toiles est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ces choix-là merci pour cette question merci à tous d'être là quand même merci cette question de la photographie elle est complexe et donc ma réponse elle ne va pas être définitive dans la mesure où le rapport entre peinture et photographie il est crucial dans le travail et il évolue je dirais aussi pour plein de raisons mais c'est précisément dans dans la chambre éclare de Roland Barthes effectivement où il y a eu pour moi en lisant ce livre il y a eu un déclic sur le questionnement tel qu'il est de cette opposition entre la peinture et la photographie parce qu'il faut dire ce sont deux médiums qui ont été très fortement opposés tout au long de l'histoire de l'art mais aussi dans ma propre expérience d'artiste et ça je pense que cette expérience elle est cruciale du moment où j'étais au Beaux-Arts donc comme je le dis dans la vidéo il est question de quoi peindre d'autant plus qu'on figure en peinture et c'est au Beaux-Arts que j'ai lu en fait en italien pour la première fois la chambre éclair de Ron Abarth et là donc on a un peu été informés de quelles allaient être nos questions donc il faut le dire c'est vrai qu'un peu grâce à vous j'ai repris parce que c'est vrai que c'est assez étonnant comment des textes formateurs pour le travail d'un artiste quand on y revient dessus il y a vraiment on est toujours étonné à quel point ces écrits là ont été ont été importants et ont vraiment construit une pensée du travail et c'est vrai que cette notion de temporalité importante aussi je pense dans la perspective où Roland Barth parle de deux choses qui sont cruciales aussi dans mon travail c'est la question de de la phénoménologie sensible de la photographie c'est à dire qu'à un moment donc on est dans les années 80 et je me souviens que même quand j'ai poursuivi mes études dans l'histoire de l'art chaque fois que je parlais de Roland Barth de toute façon j'ai l'impression que je suis un peu la ringarde de l'équipe mais il y a un potentiel très subversif dans la ringardise il y a plein de théories peut-être plus justes aussi sur la photographie par rapport à celle de la chambre claire de Roland Barth mais c'est vrai que moi ça en parlait particulièrement en tant que peintre et cette question de la temporalité de la photographie comme elle est évoquée dans Roland Barth cette dimension aussi un peu mortifère et de quand il parle c'est comme si l'image elle était dans un vase clos c'est vrai que j'ai carrément repris des notes parce qu'il y a des formules de Roland Barth qui j'ai retrouvées et je me rends compte à quel point elles habitent mon travail à un moment il parle de photographie comme d'une morne pleine et pour moi cette morne pleine elle est extrêmement féconde et même il y a deux choses qui me font penser un peu au début de cette de cette réflexion sur la peinture et la photographie c'est c'est à quel point j'étais intéressée par le pictorialiste et d'ailleurs c'est intéressant comment Roland Barth il parle des pictorialistes donc des débuts de la photographie artistique mais je pense beaucoup aussi à cette cette dimension de la photo en noir et blanc qui est évoquée dans mon travail quand on parle de morne pleine ça me fait penser visuellement à là où j'ai grandi et donc c'est cette dimension un peu du brouillard infini de l'hiver dans le nord de l'Italie qui fait écho à plein de choses donc ça va des jeux vidéo de zombies à la Notting Hill à Nostalgia de Tarkovsky vraiment un peu je pense que tous ces éléments visuels ils sont là dans le travail en amont de ce que je vais greffer dessus dans le processus après d'année en année mais donc pour te répondre je pense que c'est intéressant la formule donc si je ne me trompe pas Barth utilise un terme assez complexe pour le en définissant le ça été comme un Noem donc on est dans quelque chose qui est vraiment très pointu ce que je ne suis pas parce que je ne suis pas philosophe ni spécialiste de linguistique mais je trouve que c'est intéressant parce que ça m'avait donné l'idée de décortiquer le temps de ce verbe donc ça été en français c'est passé proche en français c'est le passé composé qui est quand même une formule intéressante et en italien il passato prossimo et dans lo prossimo c'est quelque chose qui est passé mais qui est tout juste derrière nous donc quelque chose qui absolument influence nos actes et notre être dans le présent et je crois que c'est aussi de cette formulation-là que ça m'a donné envie de me pencher dans cette investigation-là de comment la photographie pouvait interagir avec une peinture contemporaine et d'autre part c'est la dimension de société comme l'influence aussi de domination sur le présent qui a l'histoire avec un grand H et donc bon je ne vais pas dans la journée aujourd'hui j'ai vraiment noté pas mal d'extraits de Laurent LeBart donc je ne vais pas endormir tout le monde mais je pense que c'est vraiment je pense que quelque part je vous remercie parce que c'est un moment de revenir sur la base du travail vraiment dans l'analyse de Roland Barthes et je ne sais pas si j'ai répondu à la question si je pense un petit peu du coup si ça ne vous invite pas je peux passer à la question d'après du coup je vais vous poser quand même quelques questions sur le féminisme du coup j'ai lu que pour une exposition personnelle que vous avez faite à Béthune en 2018 vous étiez réapproprié les anciens appartements du directeur quand le bâtiment était encore une succursale de banque pour exposer votre travail et qu'en parallèle du coup quand vous avez répondu à l'entretien pour le prix Marcel Duchamp vous aviez expliqué que quand vous avez commencé à travailler dans un atelier seul en France ça avait modifié quelque chose dans la manière dont vous avez travaillé sur vos oeuvres parce que vous avez passé plus de temps à faire de la recherche théorique etc alors qu'avant vous travailliez plutôt dans des lieux ouverts si j'ai bien compris où les gens donnaient leur avis sur votre travail et vous interagissiez avec eux et du coup ces deux éléments là ça m'a beaucoup fait penser à une chambre à soi de Gérinia Wolff qui finalement est un texte qui a apporté beaucoup de choses au féminisme comme point de départ avec justement ces idées de pouvoir avoir son espace d'être posée seule avec soi-même et de pouvoir penser justement et voilà déjà dans un premier temps et ensuite en regardant du coup votre oeuvre on voit qu'il y a énormément de références à des figures féminines par exemple pour Sentinelle on peut déjà citer Valentin Prax Lugène Neville-Mince et même dans Ex-E on a encore Giorgia O'Keefe on a beaucoup de figures de femmes artistes mais justement comme vous en avez déjà parlé par rapport à la documentation l'histoire de l'art les femmes oubliées et vous citez aussi Sylvia Federici donc féminisme matérialiste et du coup on sent que c'est quelque chose qui est présent dans votre travail et je voulais savoir quelle était votre position en tout cas où est-ce que vous vous sentiez situé dans le mouvement féministe les mouvements féministes aujourd'hui alors je pense qu'en tant qu'artiste c'est difficile je reprends par la fin mais c'est difficile de se situer et là je rembois il y a eu un texte à un moment donné alors bon c'est vrai que j'ai construit mon travail en lisant beaucoup d'ouvrages d'hommes blancs dominants de plus de 50 ans donc il y a eu un déclic à un moment donné avec les lectures vraiment d'historiennes féministes de Sylvia Federici Virginie Despentes etc mais c'est vrai que je me suis beaucoup construite sur des écrits d'hommes et notamment un philosophe qui est très important pour moi italien et Umberto Eco et je le cite souvent parce qu'en fait c'est vrai que ça m'a fait un déclic à un moment donné un extrait d'une de ses conférences sur la question de l'engagement de l'artiste où il cite un autre philosophe italien qui est Umberto Bobbio et pour répondre à cette question de là où je me situe quand je parle d'histoire du féminisme c'est pour dire aussi c'est que en fait je le dis souvent je pense que tout travail artistique est éminemment politique parce qu'on a on est actif en tant qu'artiste dans un moment politique spécifique dans un certain contexte social et on est aussi des êtres tous des êtres politiques avec des privilèges qu'on a ou qu'on n'a pas et donc on représente dans un sens quelque chose à ce niveau-là mais c'est important aussi pour moi de dire que je suis féministe mais que ma peinture elle n'est pas féministe parce que justement je crois que la question du questionnement est importante et que ma peinture elle aide à questionner les féminismes et donc je pense à plein de choses en fait j'ai du mal à faire de l'ordre comme ça à l'oral parce que dans votre question il y a tellement de choses dont on pourrait parler pendant sept heures et demie qu'on n'a pas mais c'est vrai que la question de situation elle est elle est importante mais voilà donc je pourrais dire que je suis féministe moi mais que ma et ma vision du féminisme et mon féminisme il évolue je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que disons que mes sources vont des générations de ces féministes qui parfois s'autodéfinissent on peut définir comme essentialistes donc ce sont aussi des approches qui sont problématiques dans certains points de vue j'ai ce cas par exemple moi j'apprends beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux parce que c'est vrai que en fait je pense que ce qui est très difficile pour un artiste c'est de ne pas se scléroser dans sa propre pratique et dans sa propre pensée en vieillissant comme tout et donc je pense que les réseaux sociaux m'apportent beaucoup de choses par rapport au milieu militant et des choses qui sont aussi des concepts nouveaux qui ne sont pas forcément inscrits dans l'histoire de l'art ou dans des choses ou même dans ce qui est de plus ouvertement et plus consensuellement politique donc c'est important mais par rapport donc ça serait intéressant de faire un parallèle entre Jean Brassois de Virginia Woolf et Silvia Federici parce que chez Silvia Federici il est beaucoup question d'économie ce qu'on ne peut pas en fait on est aussi des êtres économiques finalement on est dans ce monde ultra libéral et donc c'est intéressant comme Virginia Woolf dans Chambre à soi en 1929 elle définit aussi des questions de privilèges économiques des hommes par rapport aux femmes et cette question de la Chambre à soi c'est un moment elle dit même que c'est plus intéressant pour elle d'avoir en rente plutôt que le droit de vote et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'autant moi en étant toute seule dans mon atelier j'avais un peu peur de cette en fait l'atelier ça fait peur quand on est et c'est aussi une façon peut-être très présente dans la peinture de se scléroser dans cette espèce de tour d'ivoire de l'atelier il ne faut pas que ça devienne trop fermé mais en même temps c'est vrai que je pense que ça a été très important pour moi d'avoir des ateliers par des résidences par exemple d'avoir cette chambre à soi qu'on n'a pas le droit d'avoir quand on est jeune artiste à Paris parce que c'est quand même très dur d'avoir un espace pour faire de la peinture et donc c'est clair que ces espaces personnelles à soi sont à la fois éminemment politiques et à la fois éminemment essentielles pour le développement du travail donc c'est intéressant d'avoir ce parallèle après j'avais pensé à plein d'autres choses à vous dire pendant votre question mais ça va trop vite c'est très intéressant ce que tu disais sur le fait que ton féminisme était en constante évolution et je rebondis sur cette évolution constante parce que je crois que la prochaine question avait trait aux métamorphoses justement à la métamorphose aux métamorphoses peut-être au pluriel oui du coup exactement parce que toujours du coup dans l'interview pour le Centre Pompidou vous avez dit en répondant à une question que il me semble que c'était sur la question de comment vous envisagez la création artistique vous avez répondu que vous ne voyez pas l'art comme une création mais que comme toutes les transformations attendez je vais citer toutes les transformations et métamorphoses l'art n'y échappe pas et l'artiste non plus et du coup j'ai pris l'exemple de la mariée que vous exposez en ce moment parce que justement il y avait plusieurs niveaux de métamorphose qui étaient perceptibles déjà d'une part dans le fait que c'est une sculpture que les modèles 3D c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant 2019 donc un nouveau médium que ce soit en plus le médium du verre qui est un médium qui justement est en soi en constante évolution puisque le verre c'est un matériau qui est recyclable très facilement et en archéologie parfois ça pose problème justement parce que comme les verres anciens sont recyclés pour qu'il y ait quelque chose de nouveau on se retrouve avec des œuvres plus récentes qui ont pourtant déjà été auparavant quelque chose de tout à fait différent et également que pour la marier du coup vous ayez utilisé un raté d'une œuvre de Jeff Koons que vous avez trouvé en atelier et que du coup finalement c'est une forme de recyclage artistique et du coup ma question ce serait que comment dire attendez pardon c'est aussi c'est parce que c'est un autre parallèle mais comme vous utilisez des photos que vous repeignez il y a aussi une forme de métamorphose puisque forcément vous apportez quelque chose de nouveau en reprenant l'image mais en la faisant à votre façon et c'était pour savoir comment vous envisagez dans votre œuvre du coup ce phénomène de métamorphose et si ça avait une symbolique particulière ou si c'était juste que c'était un peu la force des choses qui fait que forcément tout doit se modifier alors ouf donc peut-être déjà une première chose ça serait de dire que dans l'élément l'acte principal de transformation s'agit peut-être dans un espèce de glissement entre quelque chose et je reviens à votre première question un espèce de glissement qui se produirait entre des images qui sont prétendument objectives et des images qui sont prétendument subjectives et donc encore une fois formellement sur cette question de ce que l'on voit en image fixe et un glissement entre la photographie et la peinture souvent j'aime dire le photoshop est dans la peinture dans la mesure que c'est vrai qu'il y a des choses en fait donc peut-être il faudrait aller plus dans le détail de mes procédés donc je procède par collage et effectivement pour moi c'est très important d'utiliser à 99% des images trouvées parce que ça serait une façon de voir peut-être quelque part aussi de penser une vision collective qui serait en amont qui serait avant l'atelier et cette collectivité c'est aussi une collectivité des visions dans l'histoire moi j'envisage aussi comme ça l'archive alors après dans tout ce qu'on se dit là il y aurait forcément beaucoup de choses à dire par rapport à la transformation picturale de la photo dans l'oeuvre de Gerhard Richter parce que c'est absolument crucial même si chez lui il n'y a pas de transformation un sens de composition narrative comme ça peut être le cas dans ce que je présente au centre Pompidou mais là il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire en fait il y a beaucoup trop de choses à dire là dedans mais voilà j'ai essayé d'être un peu plus synthétique donc là c'est une première question de transformation et après aussi pour revenir à ta première question et peut-être je pourrais répondre mieux dans le rapport à Roland Barth à la temporalité et tout à un moment donné quand Roland Barth analyse ce que c'est crucial dans le texte de la Chambre éclair cette image qui est une image sentimentale qui est celle de la photographie de sa mère décédée depuis peu de temps dans le jardin d'hiver en fait il parle d'une impossibilité de transformer son chagrin en deuil donc une espèce d'immobilité de la photographie et dans mon travail il est beaucoup beaucoup question de revenants il est beaucoup beaucoup question de choses d'images de personnes qui nous hantent et donc peut-être pour moi c'est une façon aussi de je crois qu'il y a un rapport d'amour et henne pour la photographie comme médium mais en tout cas c'est peut-être aussi une peinture qui s'apparente à quelque chose qui reste figé dans la photographie et qui reprend une forme de vie dans la peinture c'est là aussi où je me contrepose beaucoup à certaines choses qu'il a pu dire un artiste comme comme Gérard Richter ou parfois je pense qu'il a dit des choses sans y croire beaucoup je pense qu'on le fait quand on est artiste parfois on dit des choses et quelques années après on se dit mais c'est quoi ces conneries en fait c'est pas du tout c'est pas trop d'actualité mais quand pour souligner la dimension consétuelle de son travail Gérard Richter disait je vais faire de la photographie avec la peinture ça engendre vraiment beaucoup de choses qui sont toutes à la base de la pensée de s'il y a une pensée propre à mon travail je ne sais pas si c'est le cas mais en tout cas c'est ce que j'essaye de faire et donc toutes ces questions elles sont extrêmement importantes elles sont il est beaucoup question de transformation aussi dans une dimension de détruiment alors je ne sais pas il y a un texte que j'ai relu récemment qui est vraiment très intéressant dans cette dimension là c'est un essai d'Erik Verhagen qui est un historien de la française sur la série Birkenau faite en 2014 par Gérard Richter et c'est vraiment extrêmement intéressant et ça va de comment cette série dans son atlas elle avait été proposée pour une exposition où il aurait montré des images des camps à côté d'images pornographiques dans une exposition je crois à Cologne en 67 jusqu'à la création des tableaux en 2014 où en fait ces photographies de Birkenau finalement ce sont des des peintures abstraites où en fait l'image elle a été absolument triturée en peinture déconstruite recadrée et c'est vraiment je pense que c'est un travail de longue haleine qui est très intéressant qui pose aussi la question du spectaculaire dans l'art dans l'image et de l'autocensure pour les artistes qui est une question aussi extrêmement importante ça revient évidemment quand on pense qu'il a voulu exposer des images des camps pour leur côté absolument horriblement spectaculaire à côté d'images pornographiques on renvoie évidemment à Barth quand il parle d'images érotiques et pornographiques donc c'est quelque chose que je pense ce sont des questions encore très fécondes en termes d'art contemporain mais après il y a aussi autre chose quand on parle de création j'aimerais quand même dire que quand j'ai fait cette interview je trouve qu'ils ont très bien réussi le montage de la vidéo mais moi j'étais vraiment pas très bien c'est le 26 septembre c'était le lendemain des élections en Italie donc j'étais vraiment pas très bien il pleuvait et j'étais vraiment c'est très cafard donc bon voilà ils ont réussi à faire quelque chose de bien mais j'étais pas très en forme il y a une autre dimension en fait celle de la création je pense la question de la transformation et de cette un peu l'idée de vouloir démanteler l'idée du génie masculin en fait dans cette idée de la création pure et je pense que je me suis beaucoup amusée dans la plupart de mon travail et notamment dans le projet pour la Villa Medici à voir tous ces écrits très violents et très misogynes sur les questions notamment de l'intégration des femmes aux institutions comme les Beaux-Arts ou le Prix de Rome et on voit sans arrêt revenir à cette question de comment les femmes étaient exclues à la création parce qu'en fait on pensait qu'elles créées par elles-mêmes par le biais de la procréation dans un des commentaires sur la chambre soire de Virginia Woolf on parle de cette guerre à l'égalité avec les hommes où les femmes elles j'essaie de reprendre les mots exacts elles pourrissent ou elles pervertissent leur propre corps dans cette guerre à l'égalité enfin voilà on est dans cette dans cette dans cette idée-là et qui est quand même voilà qui parfois on est en 2022 reviennent très bien c'est souvent mais Julia moi j'aimerais juste te dire qu'en fait cette idée en fait au fond qui est vôtre totalement de cette capacité métamorphique au sein de ton travail moi m'intéresse beaucoup parce que d'abord parce que j'y avais pas pensé donc alors c'est là où ça devient vraiment très intéressant et je dirais la capacité métamorphique moi je la vois notamment dans la récurrence de l'enfance dans ta peinture qui est quelque chose d'extrêmement important l'infance et ça c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'effectivement j'avais pardon c'est trivial mais sur un post-it l'infance c'est avant le langage bien sûr on en a parlé et on en a parlé c'était très intéressant alors l'enfance c'est évidemment avec Boys Don't Cry c'est métamorphique j'ajoute aussi que quand Barth dans la chambre claire voit sa mère la photo de sa mère il a immédiatement cette idée qu'elle est devenue sa petite fille donc il y a vraiment ce lien comme ça métamorphique et en même temps comme une incorporation de la vieille dame qu'elle est de la mère qu'elle est en petite fille donc cette dimension métamorphique me semble très importante chez toi et j'ajoute enfin que la métamorphose elle apparaît de manière éclatante avec ces trois formats ces trois travestissements de l'exposition qui sont les formats bourgeois comme le dit Julia avec évidemment beaucoup d'humour qui lui sied c'est les trois formats avec Mayakovsky Suzanne Duchamp et Honoré de Balzac que vous voyez dans l'exposition bon je m'arrête là mais en fait déjà il y a une chose par rapport à ces trois ces trois portraits là c'est vraiment intéressant la chambre à soi parce que je crois parce que je ne l'ai pas lu j'ai lu qu'à des vraiment des trucs je suis assez nulle pour ça mais elle Virginia Woolf elle imagine ce qu'elle aurait pu faire une soeur fictive de Shakespeare et comment elle n'aurait pas pu être Shakespeare et peut-être de la même façon Virginia Woolf c'est Orlando c'est le travestissement complètement mais je suis vite perdue j'ai fatigué un peu je ne suis plus habituée à ce genre d'exercice mais j'aimerais beaucoup oui c'est là en fait je pense qu'il y a quelque chose aussi d'éminemment politique à dire c'est qu'en fait c'est quelque chose d'éminemment féministe aussi de dire à quel point finalement dans cette domination patriarcale ce n'est pas seulement les femmes qui ont été dominées mais aussi les enfants et ça c'est une vraie question dans le milieu militant féministe à quel point donc ça va de la mutilation des enfants intersexes à des questions beaucoup plus beaucoup plus voilà complexes vraiment d'éducation et comment en fait on a quand même finalement pendant des siècles définis que voilà finalement les femmes et les enfants étaient des des êtres un peu des cérébés quoi et je pense que ça c'est quelque chose à souligner pareil pendant ta question j'ai pensé à plein d'autres choses parce qu'on est en train de brasser tout simplement ce qui traverse ton travail est-ce que vous souhaitez peut-être voilà finir avec Julia sur une ultime question je sais qu'il y avait des questions évidemment des problématiques plus strictement d'histoire de l'art mais je ne sais pas je ne veux pas vous orienter vers on n'avait pas formulé de questions précises pour ça mais c'était vu pour vous demander du coup qu'est-ce que enfin vous avez beaucoup parlé du fait que les études d'histoire des arts ça vous ait aidé à mener un travail de recherche un peu plus théorique un peu plus académique je ne sais pas si c'est un mot oui je pense que c'est important de dire que ce n'est pas si évident d'avoir des outils en fait quand on est artiste je pense que c'est intéressant là comment Ivan il expliquait vraiment comment il est arrivé à faire ce qu'il fait je pense que ça c'est quelque chose d'assez crucial et parfois nous-mêmes on ne se rend pas compte à quel point ce sont des étapes il y a aussi peut-être une dimension d'empowerment c'est que c'est vrai moi je me suis un peu construit en faisant ce qu'on me disait de ne pas faire et notamment quand j'étais au Beaux-Arts je me souviens très bien justement quand j'ai lisé quand j'essayais de documenter des choses qui étaient des envies des instincts de peintre je voulais les creuser et je me souviens qu'on me disait les peintres ne font pas des recherches les peintres n'écrivent pas de thèse les peintres ne font pas si ils ne font pas ça et donc c'est vrai que si pour la recherche il faut avoir un certain nombre d'outils comme pour la peinture elle-même je pense que c'est toute une question assez paradoxalement alors que c'est vrai que je me suis assez construite contre des formes de peinture qui seraient celles dont s'inspire Philippe Descreusins je pense qu'on se construit un peu contre mais paradoxalement c'est vrai que je crois assez il y a eu une des rencontres que j'ai faite en étant jeune artiste à Paris c'était avec Carlos Cruz-Diez et je trouve que cette approche l'approche de Sonar par rapport à la spécificité d'une situation politique au Venezuela était extrêmement importante il a dit moi j'ai construit des choses en tant qu'étudiant au Beaux-Arts et je les ai construites et en fait une pratique artistique c'est beaucoup faire et défaire et je pense que par contre quand on fait de la peinture figurative comme je l'ai faite c'est vrai que j'ai acquis un certain nombre d'outils et ça c'est pas donné à tout le monde c'est aussi quelque part un privilège celui de faire une école d'art je conclurai peut-être ce plateau en disant simplement qu'effectivement situation certainement pour ta peinture pour ton travail dans la mesure où on n'est jamais en surplomb du sujet tu n'es jamais en surplomb comme on pourrait Lucien Freud qui est quand même le peintre par excellence qui surplombe son sujet de manière j'ai presque envie de dire un peu problématique mais enfin voilà c'est peut-être pas le lieu de parler de ce peintre là mais voilà je dirais la position la position du regardeur pour utiliser le mot d'un certain artiste mais en tout cas je trouve intéressant effectivement de ramener la problématique les problématiques qui sont les tiennes s'agissant de ce mot de situation je te remercie beaucoup Julia je vous remercie beaucoup aussi Sarah et Mathilde de vos questions je vois que qu'un hôtel de Miami s'affiche devant moi c'est un c'est un c'est un mimosa échar mais sauf que mimosa maintenant au moment même où je l'appelais voilà on va passer on va passer la pièce donc je présente pour le prix Marcel Duchamp c'est vrai qu'il y a plein de manières de l'aborder s'il fallait par exemple parler des matériaux je dirais qu'elle m'a permise aussi de mettre en relation son hiérarchie plein d'étapes de mon travail et plein de strates aussi de différents processus ensuite je l'ai imaginé vraiment comme un tableau liquide ça faisait longtemps que je voulais travailler avec des écrans d'eau ça faisait longtemps que je pensais à cette pièce effectivement on pourrait dire c'est un tableau liquide mais c'est aussi une image cryptée c'est aussi un espace inaccessible ou une chambre c'est un peu comme une sorte de machine lacrymale de fontaine d'urine en boucle voilà c'était important pour moi cette idée de boucle et de circuit effectivement c'est de l'eau qui est sans cesse renouvelée et je trouvais que c'était assez beau d'imaginer une circulation comme ça de fluide corporel à l'infini et puis je me suis intéressée aussi à des recherches sur l'urine et des médicaments qui sont faits à partir de de juments enceintes qui étaient prescrits ensuite à certaines femmes quand elles avaient la ménopause et du coup ces hormones étaient aussi ensuite redistribuées comme ça mécaniquement par le corps remis en circulation donc c'était aussi toute cette relation entre les hormones le flux l'argent le capitalisme moi j'avais commencé à faire des pièces avec des pilules contraceptives avant par exemple de connaître la pensée de Preciado et c'est vrai que le livre pour l'utopie m'a beaucoup quand même inspiré pour le projet il y avait aussi cette idée de transparence et de créer aussi une sorte d'architecture liquide qui serait aussi comme le disait Preciado anti-héroïque je ne suis pas en train d'imaginer des potions ou de chercher quoi que ce soit spécial c'est juste une manière d'avoir des matériaux qui ont du sens pour moi et de les utiliser dans des compositions et de raconter aussi des histoires par les matériaux qui peut-être racontent d'autres choses que des matériaux qu'on a déjà digérés Bonjour Mimosa est-ce que tu nous entends ? Oui je vous entends Est-ce que tu nous vois aussi ? Oui ? Alors c'est Mathilde c'est Mathilde et Sarah qui vont te poser des questions je leur laisse la parole Bonsoir déjà je suis ravie de pouvoir échanger avec vous c'est par écran interposé c'est vrai que je vais peut-être commencer par une approche pas très pas très originale on va dire c'est-à-dire que votre travail est toujours d'emblée caractérisé par l'utilisation particulière que vous faites des matériaux que vous glaner que vous amasser au fil du temps pour ensuite en créer quelque chose de nouveau et donc matériaux qui peuvent venir de différents endroits puisque vous recevez par exemple des plantes envoyées depuis les Cévennes par vos proches il y a des objets usuels manufacturés que vous ramassez qui sont encore emballés neufs et donc en les récoltant en les rassemblant vous les sortez en fait de leur de leur fonction première et vous marquez une certaine interruption dans le processus de la vie de ces objets et alors je pense notamment j'ai changé de diapositive à votre oeuvre donc baigneur ici par exemple pour illustrer la profusion de ces matériaux qu'on retrouve dans toute votre oeuvre là on a par exemple pêle-mêle des tirages argentiques des perles de verre des portes-clés des noyaux de cerise des matériaux plus organiques et donc tout ça se mélange dans une position active que vous avez de modification de création d'un nouvel ensemble et donc ma question aurait été de savoir comment vous vous positionnez et comment vous définissez votre rôle par rapport à ces différents matériaux et à leur vie en fait alors alors comment je me définis vis-à-vis des matériaux et à leur vie propre c'est ça ? c'est-à-dire quand vous quand vous interrompez enfin quand vous les prélevez par exemple de l'endroit où ils se trouvaient quel sens ça pour vous de les prendre pour les assembler ensemble malgré leur leur provenance diverse éclectique pourquoi en fait rassembler autant des matériaux organiques que des objets manufacturés et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? c'est une question sur la matérialité au fond est-ce que voilà je me permets juste de résumer en un mot qui était aussi votre titre pas le mien c'est vraiment la question de la matérialité dans ton travail qui est évidemment au fond central donc en fait c'est de tout ton travail qu'on parle ok oui vaste question non je voulais juste rebondir sur ce que sur ce que tu disais oui effectivement je suis active mais je suis aussi très passive je crois que c'est important de noter ça parce qu'effectivement les matériaux il y en a aussi beaucoup qui me sont donnés donc le choix que j'opère ça se passe de plein de manières différentes mais il y a aussi beaucoup de matériaux qui qui arrivent comme ça un peu par hasard ou qui sont rattachés à des relations mais qu'est-ce que tu veux dire quand ce que je comprends pas c'est l'idée d'interrompre la vie propre par exemple dans le sens où par exemple un objet vous prenez par exemple il peut y avoir des palettes de maquillage c'est la première chose à laquelle je pense quand vous le sortez du coup de son contexte c'est un objet qui ne va plus pouvoir être utilisé qui va être presque en attente que vous vous en serviez pour le mettre dans une composition et oui du coup dans cette perspective là comment vous choisissez ces matériaux pourquoi vous les prenez là où vous les prenez aussi oui c'est vrai que il y a plein de réponses à ces questions je les prends en général c'est un peu des rencontres comme ça je peux explorer des magasins c'est vrai que ça m'intéresse tout ce qui est la cosmétique et puis les matériaux qui sont un peu une sorte de technicité comme ça du corps de la peau il y a une certaine il y a une certaine continuité en fait avec effectivement des des matériaux qui qui viendraient d'un d'un monde différent ça m'intéresse de créer des sortes de collage en fait c'est un rapport politique qui part des fois des formes elles-mêmes des des noms des matériaux mais aussi de comment en fait au fur et à mesure j'ai créé des collections mais ça part de plein de sources différentes c'est l'objet neuf je crois Mimosa qui au fond retient ton attention on n'est pas du tout dans la collecte au fond de l'objet qui aurait sa patine et qui aurait vécu je trouve très intéressant en fait que tu travailles totalement complètement avec cette idée-là d'un objet que tu sors du circuit marchand mais qui est un objet qui a aussi une durée de vie avec ses magasins tout à un euro où tu te fournis je crois assez souvent il y a peut-être aussi cette dimension-là dont parlait Mathilde ouais c'est vrai c'est vrai non mais c'est vrai que j'aime bien l'idée aussi d'objets comme ça de créer un peu des circulations entre par exemple effectivement des graines ou du pollen et puis des sortes de bouts de fragments de marchandises c'est aussi une manière en fait d'activer en fait des rapports sensibles cette idée de réception passive dont tu parles à l'instant en fait est-ce que tu si je peux dire est-ce que tu l'actives aussi dans l'agencement des matériaux c'est-à-dire que au fond les matériaux se trouvent d'eux-mêmes l'un avec l'autre comment tu pourrais expliquer un petit peu plus pour nous qui t'écoutons cette idée d'une forme de passivité active probablement est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ma passivité intense ou active oui c'est-à-dire qu'il y a de plusieurs manières en fait c'est vrai qu'il y a des amis ou des personnes de ma famille qui collectent des matériaux et qui qui me les mettent de côté et puis dans ma vie de tous les jours dans mon quotidien je suis aussi je me laisse je me laisse aller en fait à regarder les choses et puis à les sélectionner je sais pas peut-être je peux partir d'exemple parce que parler comme ça dans le flux c'est toujours un peu étrange par exemple pour la pièce à beaux-bours les matériaux qui sont sur la vitre qui du coup étaient très nets c'était à la fois j'aimais bien que ce soit des matériaux qui étaient plus ou moins sur moi ou un peu comme des sortes de fonds de poche mais aussi il y avait par exemple cette petite boîte cœur avec des fossiles avec marqué Magic Girls que j'avais trouvé à New York et puis des noyaux le poème aussi la page de carnet en fait qui a été arrachée du carnet de Aidan Maden qui avait écrit un poème sur le projet donc voilà c'est plein de choses j'ai pas forcément une méthode ou une manière de classifier tous ces éléments c'est plutôt une sorte de subjectivité par le matériau en espérant qu'il se passe quelque chose aussi avec les personnes qui vont regarder la pièce parce qu'il y a bonjour Mimosa il y a aussi l'idée de certains matériaux que tu que tu intègres à ton oeuvre et qui sont des matériaux vivants alors c'est peut-être un peu moins le cas tu vas peut-être me contredire mais pour Escape More du prix Marcel Duchamp mais je pense à la culture de kombucha que tu as fait c'est du kombucha si je ne me trompe pas que tu as fait chez toi et qui crée ces grandes peaux et c'est pas forcément des processus que tu maîtrises donc peut-être qu'on retrouve cette forme de passivité dont on parlait au début par rapport à des matériaux qui sont eux-mêmes vivants et qu'après tu vas pouvoir récupérer dans tes oeuvres ça me faisait aussi penser à ça je crois que la question 2 était une question sur cette transmatérialité sur cette dynamique-là en lien au lien éventuellement à la féminité mais pas que bien sûr est-ce que peut-être je vous laisse enchaîner sur cette question alors c'est vrai qu'une des choses qui m'a interrogée dans votre oeuvre c'était cette question du rapport au genre par deux aspects le premier étant le matériau plastique lui-même et je pense notamment à la céramique que vous travaillez et par exemple à l'artiste Nicky Green qui définit la céramique depuis sa position d'artiste transgenre comme un matériau trans par la plasticité et la fluidité qu'elle permet je pense aussi aux travaux de Karen Barat qui définit la transmatérialité pardon par le fait que la matière est en cesse en train de se renouveler elle-même donc ce qui fait écho également à la matière vivante que vous que vous employez et par ailleurs davantage en termes d'objets manufacturés usuels donc on parlait du maquillage et c'est vrai qu'on note notamment la forte présence de la couleur rose dans votre travail c'est-à-dire que vous utilisez des objets qui sont très genrés qui participent à la mise en place d'une certaine vision stéréotypée d'une féminité et donc ma question aurait été de savoir si vous envisagez autant ces matériaux plastiques que ces objets dans un rapport au genre et si oui si vous pouviez nous en parler oui c'est vrai que quand j'avais lu votre question ça m'interrogeait beaucoup cette idée de la céramique en quoi la céramique était particulière dans cette idée de transmatérialité donc on avait en partie répondu je ne connais pas l'artiste Mickey Green je ne crois pas mais c'est vrai que pour moi j'ai réfléchi à la céramique et je me disais que c'est c'est vrai qu'il y a une certaine fluidité avec ces matériaux et beaucoup de transformations du mou au dur et puis les mailles et puis le hasard il y a beaucoup de choses qui se passent mais c'est vrai qu'aussi j'imaginais mais c'était du coup comment j'avais projeté la question que c'était aussi moi par exemple quand j'ai fait de la céramique c'était en cinquième année à l'école des arts décoratifs de Paris et l'atelier de céramique était il y avait vraiment des toiles d'araignée dedans c'était un endroit qui avait été complètement oublié donc je me demandais si ça parlait aussi de ça un peu d'une pratique qu'on avait mise à l'écart parce qu'elle aurait été voilà plus liée à peut-être à une certaine idée d'une pratique artisanale ou féminine je ne sais pas je ne savais pas que c'était vraiment pour moi l'utilisation des liquides c'est vrai est très important dans mon travail et c'est aussi ce qui va permettre à tous les éléments de déborder de fuir de rentrer en contact donc cette idée de fluide et de transformation elle est très présente dans le travail et pour répondre à la question vis-à-vis de l'utilisation de matériaux genrés oui effectivement je crois que j'essaye dans mon travail en tout cas de questionner ces catégories de catégories très binaires et de déconstruire comme effectivement masculin, féminin artificiel, naturel sale, propre voilà c'est des je sais que je sais que le travail se creuse et se définisse justement peut-être à l'interciste de ces catégories et j'en profite pour enchaîner justement sur ma question suivante vous avez parlé du liquide qui fait le lien entre tous les matériaux que vous employez et alors on vous a souvent associé également par le lien que vous avez avec des éléments naturels des plantes médicinales par exemple à la figure de la sorcière donc c'est une identification que vous rejetez donc j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que c'est un rapprochement que vous refusez et qu'est-ce que vous évoque cette figure finalement ? C'est pas vraiment que je la rejette c'est plutôt que je la respecte et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui prennent très sérieusement cette question et qui sont vraiment des sorcières et moi je ne veux pas utiliser cette image récupérer d'une certaine manière cette image parce qu'effectivement quand je suis dans mon atelier j'ai aussi des questionnements enfin je ne fais pas de la sorcellerie évidemment l'image politique de la sorcière est très intéressante mais je n'ai pas envie non plus d'invisibiliser certaines personnes qui seraient plus sorcières que moi je le suis enfin voilà je suis une artiste je crois avant tout j'ai des questions aussi très formelles dans mon atelier je pense que c'est important de le dire la question justement des formes je crois que c'était un petit peu ce que Sarah vous vouliez pardonnez-moi je vous appelle je vous appelle simultanément Mathilde et Sarah ce qui est forcément faux quelque part mais juste vous dire que c'était assez intéressant puisque vous êtes vous êtes parti dans la question suivante sur la question beaucoup plus formaliste évidemment des combined painting de Rauschenberg du dripping et là peut-être est-ce qu'on verra ou est-ce qu'on peut voir une image de cette peinture AB8 de Mimosa et Char proche d'une composition expressionniste est-ce que je peux vous laisser enchaîner en effet sur cette dimension plus formelle du travail mais à mon avis une dimension absolument capitale je crois pour comprendre ce que fait Mimosa et Char oui bien sûr c'est vrai que alors surtout en voyant cette oeuvre AB8 on peut assez facilement la rapprocher en termes de de composition d'une composition donc expressionniste abstraite comme avec le dripping de Pollock par exemple et il y a de nombreuses influences que vous citez dans votre travail que vous dites avoir convoqué comme par exemple le film I'm too sad to tell you de Bastia Nader ou encore des détournements d'images de publicité ou même d'une esthétique pop avec par exemple le beach de Jackat donc vraiment des références très éclectiques de quelle façon est-ce que vous convoquez tout cela à la fois dans votre travail et est-ce que dans ces processus de réappropriation peut-être de certaines formes de certaines manières de travailler est-ce qu'il y a un ou une artiste qui vous a particulièrement marqué également ? Quelle est la question ? Alors c'était une question en deux parties la première partie de ma question portait surtout sur la façon dont vous juxtaposez dans votre travail les références qu'elles soient enfin qu'il s'agisse de pop culture ou d'artistes plus âgés ? Je pense que c'est aussi un peu la même idée effectivement on peut déconstruire des catégories pour ça effectivement je pourrais citer Mike Kelly avec l'idée de la haute culture sous culture et puis comment ces choses-là sont finalement en discussion de manière très intense en tout cas pour moi c'est comme ça que je vois Et vous parliez enfin vous aviez parlé dans une interview des premiers artistes qui vous avaient particulièrement marqué dans votre dans votre production est-ce que vous pourriez revenir éventuellement sur ces premières influences et les travaux qui ont peut-être lancé vos propres productions ou qui ont participé à leur création à leur naissance oui 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 je pense que j'ai été effectivement marqué je sais pas parce que après si je reprends vraiment depuis le début j'adorais quand j'étais petite grand cousy voilà après je sais pas trop je crois que j'avais pas vu grand chose d'autre non plus c'est compliqué mais je sais que c'est vrai que après ouais ça correspond aussi à un moment où je pense j'avais je sais pas de 17 ans et c'est vrai que j'étais très j'aimais beaucoup le travail voilà d'Anne Mendieta je crois que tu en parlais Mathilde aussi de Karolichimane et oui il y avait une sorte je suis désolée c'est très difficile de parler comme ça de savoir que je vous parle avec ma tête en grand comme ça je suis pas très à l'aise du dispositif merci non j'ai oublié la question oui ces artistes m'ont donné beaucoup de beaucoup de je sais pas d'inspiration de force de courage et puis ensuite il y en a eu plein d'autres et ça a continué je crois Mimosa au fond avec la notion de la notion collaborative qui est totalement centrale je crois à ton travail est-ce qu'éventuellement peut-être on peut conclure cet entretien en effet avec toi c'est vrai que c'est pas facile d'être à distance ça crée évidemment un autre type de rapport mais peut-être en effet pouvez-vous voilà partir sur cette idée de collaboration chez Mimosa dans son travail c'est vrai que la collaboration on peut l'interroger par rapport là on a une image d'un fanzine que vous avez réalisé donc le Turpentine avec Jean-Luc Blanc et Jonathan Martin vous êtes aussi professeur au Beaux-Arts de Paris depuis 2021 quelle place est-ce que vous donneriez aux interventions extérieures dans vos oeuvres et à cette création davantage collective et ben quelle place je donnerais aux interventions non c'est vrai que les oui les collaborations sont très importantes dans mon travail ça se joue comme je vous disais au niveau des matériaux mais aussi dans certains projets que ce soit effectivement le Kombucha Protection Center ou alors Turpentine ou alors effectivement l'atelier au Beaux-Arts c'est un peu une continuité de ça c'est à dire ouais l'idée d'une famille choisie en fait de créer une communauté artistique et c'est assez enfin j'aime bien l'idée d'un collectif qui se construit d'une manière organique c'est à dire huit sans règles a priori et au Beaux-Arts c'est un peu ce qu'on essaye de faire parce que effectivement j'imagine un peu l'atelier comme une maison et moi je suis un des habitants et c'est vrai que les premières choses qu'on a faites à l'atelier c'est de faire en sorte qu'on soit bien et voilà de construire des meubles de faire de la place pour tout le monde et de casser la hiérarchie en tout cas d'essayer d'essayer de le faire tant que faire se peut et au niveau des collaborations c'est vrai que je crois que l'art c'est un peu une sorte de grande discussion et pour moi c'est important que cette chose reste très active dans le travail merci beaucoup Mimosa d'avoir joué le jeu même de très loin on te remercie beaucoup on va passer maintenant au dernier format un peu atypique au fond de cette masterclass puisque Philippe de Crozat n'est pas avec nous mais voilà on va avoir un billet finalement qui va être un autre type de présentation de son travail et c'est ainsi qu'on va conclure cette soirée Nina on vous attend sur scène merci encore Mimosa merci au revoir merci beaucoup pour le prix et pour l'exposition du prix ce qui me semblait vraiment essentiel et ce que je voulais montrer au centre c'est vraiment peut-être deux facettes de mon travail qui le structure qui le compose qui sont le film et la peinture et vraiment de pouvoir créer un lien entre images fixes images en mouvement entre des rapports de continuité des rapports de discontinuité donc un élément comme ça de rupture entre deux régimes d'exposition entre l'espace blanc l'espace noir et la circulation entre les deux donc l'espace a été divisé en deux il y a un espace qui présente une séquence de peinture quatre peintures qui ont un titre générique qui est feedback loop et un espace film un espace noir la black box dans lequel on rentre qui crée vraiment une circulation un parcours et dans lequel on voit une installation filmique le spectateur ou peut-être je préfère le terme d'observateur a une place centrale dans le travail il est vraiment un élément constitutif dans le sens où je m'adresse à lui et je lui montre des images qui souvent lui donnent un retour sur sa position physique dans l'espace sa position sensible c'est-à-dire avec des fois des images qui peuvent créer des stimuli très forts ou des perturbations ou des sortes d'interférences donc dans ces cas-là c'est vraiment aussi une manière de le faire interagir sensiblement physiquement en activant une forme de présence à soi dans un lieu l'idée de boucle est vraiment l'idée d'un motif et d'un rapport de structure c'est qu'à la fois on l'envisage tout de suite comme une image comme même un mode de représentation mais on peut aussi l'imaginer évidemment comme structure c'est-à-dire la mise en boucle d'une image la répétition d'une image la répétition d'un mode de circulation dans un espace c'est un retour sur quelque chose qui a déjà eu lieu pour moi il est à la fois structurant il est à la fois motif image mais c'est aussi une manière peut-être de parler de questions de représentation la question de perception elle peut être soit très générique c'est-à-dire interroger le regard le mode de fonctionnement du regard mais aussi la manière dont peut-être on articule on amasse un certain nombre de connaissances de savoirs qui font que ça va interagir aussi avec notre manière d'appréhender de voir un objet une image il est souvent question de temps si la boucle est présente c'est aussi pour cette relation au temps et donc peut-être plus que la perception il s'agit aussi d'attention et de régime d'attention bonsoir bonsoir à toutes et à tous du coup compte tenu de l'absence de Philippe de Crozat je vais proposer une sorte de billet de l'exposition qui est plus à percevoir comme quelque chose de plus personnel mais aussi des recherches sur le travail de l'artiste en lui-même je vais amorcer mon propos par une question qui peut paraître assez surprenante qu'est-ce que c'est de visiter une exposition quand on fait de l'épilepsie photosensible si cela ça fait bientôt neuf ans que je vis avec ce quotidien qui nécessite sans cesse des adaptations mon approche avec l'oeuvre de Philippe de Crozat elle a été révélatrice d'un nouveau type de production dont j'ignorais l'existence jusqu'alors celui de la perturbation visuelle physique et sensorielle son oeuvre complexe et d'une extrême précision m'a empêché de pouvoir totalement la saisir puisque totalement la regarder ce qui a paradoxalement fait de moi un public directement touché par sa création si Philippe de Crozat peut être considéré comme maître dans l'art qui définit nos perceptions et nos ressentis un des exemples les plus parlants reste celui de ces shaped canvas traduisibles par toile en forme venant s'ouvrir sur l'espace du mur ces toiles elles intègrent une partie de l'architecture en créant des ombres en créant un passage entre la toile et le mur la peinture elle devient alors un schéma de déambulation quelque chose d'assez tautologique mais pourtant qui évoque des formes plus spécifiques comme celle du labyrinthe qu'il intègre dans son oeuvre pour l'exposition Philippe de Crozat il a un intérêt spécifique pour la circulation des motifs comme avec Feedback Loop qui met en scène quatre shaped canvas évoquant des formes allant de la clé grecque au méandre des formes stables et pourtant mobiles aux yeux du regardeur compte tenu de leurs couleurs à la fois noires et blanches les toiles sont tendues sur des châssis en forme et vogue entre le carré et le rectangle à travers un motif séculaire et pourtant difficile à saisir Feedback Loop est à prendre comme un motif de la répétition de ce qui a déjà eu lieu comme si la présence du regardeur était à mettre en miroir avec la vie même de l'oeuvre ce cycle il est inhérent à ces toiles que l'on pouvait déjà retrouver par le passé sous des noms divers tels que No Journey Ends ou encore A Line Is A Line Is A Line qu'il produit en 2021 pour une exposition au Centre Régional d'Art Contemporain du Havre la création de Philippe de Crozat elle mêle des inspirations diverses si Feedback Loop s'inspire dans sa forme de construction 126 de Rotschenko qui est une série de peintures tracées blancs sur fond noir la forme même de ces shapes canvas en forme de labyrinthe interroge la place de l'oeuvre sa place dans l'architecture mais même celle de l'architecture elle-même c'est un médium qui a une importance toute particulière pour l'artiste qui s'articule le long de ses oeuvres présentées au Centre Pompidou ces quatre tableaux y puisent leur inspiration du projet de musée à croissance illimitée de Le Corbusier qui est une standardisation totale qui repose sur une harmonie et une forme singulière qui serait un musée où le centre est le point de départ de la déambulation qui est extrêmement favorable à l'attention que l'on exige des spectateurs cette idée de la déambulation choisie elle est maître au mot dans l'installation de Philippe de Crozat pour le prix Marcel Duchamp son exposition elle est pensée comme deux blocs en premier lieu la white box qui abrite les quatre shaped canvas qui mène naturellement le spectateur comme on a pu le voir dans la vidéo vers un espace plongé dans le noir total la black box dans laquelle surgit une source de lumière qui émane d'un écran projetant un film de l'artiste Le Corbusier laisse place à Mies Vandero et Lily Reich à travers une série de photographies des parois en marbre du pavillon des deux architectes qui est un film portant le nom de réplica ici l'idée de la répétition elle reprend forme à partir du titre même de ce film ce film il consiste en une séquence de plans resserrés sur ces panneaux minéraux à travers les pulsations de la caméra 16 mm qui lui confère une impression de sursaut un clignotement léger couplé à une polarisation chromatique comme si les veinures du marbre prenaient de la profondeur et du mouvement cet écran de 3 mètres il est encadré de part et d'autre de deux miroirs qui dédoublent l'image mais aussi qui dédoublent la black box elle-même qui revêt alors un caractère infini marqué par des nuances colorées typiques de ce monument de l'histoire de l'architecture à travers ces tableaux comme à travers ces films Philippe de Crozat reprend l'idée de Hubert Damisch qui en parlant du pavillon de Mies Vandero affirme au moins cette restitution ou faut-il dire cette reproduction devrait-elle nous conduire à réfléchir sur les diverses espèces ou modalités sous lesquelles peut se présenter l'objet architectural cependant il s'agit moins d'ici d'une expression purement plastique et disciplinaire que d'un théâtre propice à la réverbération Philippe de Crozat il va remployer l'abstraction à ses origines pour laisser la peinture l'architecture et même le film habiter l'espace dont la finalité réside dans la présence même et la déambulation du spectateur le réel motif au final c'est le retard le rétroactif et le présent qui va invoquer le passé à travers des médiums contemporains comme ce qu'on peut retrouver avec son film et comme il le dit lui-même je tire le fil d'une histoire connue et la déroule aujourd'hui mon travail tisse des références à la fois historiques et contemporaines je joue avec l'histoire de la peinture abstraite tout en l'utilisant directement et du coup qu'est-ce que c'est de visiter une exposition quand on fait de l'épilepsie photosensible Philippe de Croza c'est un des exemples les plus parlants parce qu'au final ce problème-là devient comme une chance c'est un moyen d'être dérouté accompagné par l'artiste lui-même qui cherche à créer ses perturbations visuelles vers une introspection qui est à la fois personnelle sensorielle et historique Merci beaucoup Nina pour ce très beau billet à la fois très bien informé et assez personnel du coup pour faire un petit rebond et puis pour conclure cette masterclass je voulais vous demander justement si vous avez pu expérimenter cette exposition de Philippe de Croza et quelle a été votre expérience et vous avez beaucoup parlé évidemment d'expérience dans votre billet beaucoup parlé de temporalité peut-être comment avez-vous ressenti la temporalité présente parce que bien sûr ça a été une expérience visuelle pour vous une expérience certainement très forte et temporellement aussi comment ça s'est passé qu'est-ce que vous avez ressenti c'était pas la première fois que j'avais affaire à une production de Philippe de Croza c'est vrai vous nous l'aviez dit en fait la première fois que j'ai vu une œuvre de de Croza c'était dans une exposition de la Fondation Française et en fait j'étais incapable de regarder la toile c'était dans la même idée que ces toiles-ci donc c'est-à-dire quelque chose de très linéaire très resserré et très fort visuellement en ce qui concerne les feedback loops ça a été moins le cas mais ce qui m'a vraiment intéressée au niveau de cette temporalité c'était les références qu'en fait Philippe de Croza expérimentait dans son travail notamment celle de Le Corbusier qui est cette idée d'inclure l'idée d'un musée qui n'existe pas dans son œuvre et d'inclure l'œuvre dans le musée elle-même donc qu'est-ce que ça interroge ? Une temporalité qui est à la fois présente mais aussi double entre le passé et la caméra 16 mm avec un grain très particulier et une production qui est plus contemporaine celle de l'image en elle-même Oui il y a plein de processus d'emboîtement en fait dans l'installation de De Croza puisqu'il y a aussi cette architecture absente qui est comme emboîtée dans son film et comme là comme un fantôme en quelque sorte Je pense qu'on va s'arrêter là si vous en êtes d'accord merci beaucoup Nina de ce très beau billet merci à tous et à toutes de votre participation évidemment je vous laisse Anne peut-être nous dire quelques mots de l'actualité des artistes avant de vous quitter Donc très rapidement les prochains rendez-vous pour Ivan il en a déjà parlé pendant sa présentation mais c'est tout simplement jeudi prochain le 1er décembre à 19h30 en Galerie 4 donc dans son espace il y aura un rendez-vous donc à 19h30 avec des représentants de la communauté Missac en Colombie donc ça promet d'être extrêmement intéressant 19h30 21h et Ivan a également en ce moment une exposition à la Galerie Perrotin donc pas très loin du Centre Pompidou jusqu'au 17 décembre et en ce qui concerne Julia Andréani elle expose également des œuvres en ce moment à la Biennale de Lyon et c'est jusqu'au 31 décembre si je ne me trompe pas voilà merci à vous les étudiants de l'école du Loup qui a fait ce beau travail et puis je termine simplement en disant que l'exposition du prix Marcel Duchamp s'achève le 3 janvier prochain voilà merci beaucoup à tous merci 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 à tous merci à tous merci à tous